Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Deschaines, je suis enseignante français depuis 18 ans, dont 12 ans au Collège Brébeuf. L'objet de la conférence d'aujourd'hui va être uniquement sur le volet lecture, donc le volet lecture, la pédagogie de la lecture au collège. Donc tout ce qui est admission, fréticolarité, administration, calendrier, tout ça, ce ne sera pas abordé ici, vous pouvez vous référer aux diverses plateformes, aux foires à questions sur le site web du collège pour avoir les réponses à toutes vos questions. Donc bienvenue à tous. D'abord, l'importance de la lecture au collège en cette époque de tablette, de jeux vidéo, évidemment nous espérons les enseignants et les parents que nos enfants vont aimer la lecture, vont vouloir développer un goût pour la lecture et c'est ce qu'on essaie de faire ici à Brébeuf. Nous croyons fermement que l'habitude, l'acquisition d'habitudes fortes liées à la lecture est une des conditions gagnantes, non seulement à une scolarisation, mais aussi à une vie réussie. Parce que lire, ça permet de développer le jugement critique, la capacité d'émerveillement, l'empathie aussi face aux autres. Par exemple, je suis enseignant en première secondaire, on va lire dans les prochaines semaines un roman sur l'histoire des Noirs. Bien forcément, quand on lit sur l'esclavage, ça amène les élèves à s'ouvrir à des réalités qui sont très éloignées des leurs, mais aussi à des réalités historiques qui ont été très dures pour les gens. Donc la présentation d'aujourd'hui va durer six à sept minutes. Je vais aborder trois questions. Donc d'abord, une question très importante pour vous, c'est la charge de travail en lecture. Ensuite, le corpus lui-même, donc qu'est-ce qu'on lit ici à Brébeuf et pour terminer les stratégies de lecture développées en classe. Donc allons-y d'abord pour la charge de travail. Essentiellement, par semaine, les élèves de Brébeuf ont attendu qu'ils lisent environ 50 à 75 pages par semaine. Donc ça, ça signifie un engagement soutenu et continu. Les fins de semaine sont souvent utilisés par les élèves pour lire leur roman parce que, bon, c'est un moment privilégié. Ils ont du temps pour le lire en continu, alors pour les lire en continu leur roman, alors ça peut être très intéressant pour eux. Dans les évaluations, il y a plusieurs types d'évaluations, donc ça va de simple contrôle de lecture où on vérifie avec des questions si les élèves ont lu, à des examens plus poussés de compréhension, mais aussi on fait des projets. Par exemple, encore une fois, avec l'histoire des Noirs, nous on va faire un projet d'exposé orale où les élèves vont explorer à partir du roman sur l'esclavage des questions sur l'histoire des Noirs jusqu'à aujourd'hui, parce que vous savez que c'est beaucoup dans l'actualité. Ils peuvent aussi tourner des courts-métrages, donc par exemple des courts-métrages inspirés de ce qu'ils ont lu. Ils vont être appelés en équipe à faire une version moderne des nouvelles ou des textes qu'ils ont lus. Et on peut aussi penser à certains enseignants qui font des correspondances avec des étudiants étrangers à propos de lecture que les élèves font. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les lectures ici à Bréboeuf. Maintenant, le corpus, au collège, tous les enseignants de français, nous avons un intérêt très marqué pour les classiques. Donc, les grandes œuvres, c'est les livres qu'on a tous sur une liste, qu'on veut lire une fois dans notre vie, mais qu'on n'a jamais pris le temps de faire. L'école, c'est un endroit parfait pour faire ça, vous en conviendrez. Alors, en première secondaire, on lit du Jules Verne, du Félix Leclerc. En deuxième secondaire, du Alexandre Dumas, donc Montécristo, les trois mousquetaires, ça dépend des années, et du Molière. En troisième secondaire, Tristan Ezeut, un des récits fondateurs de la littérature française, donc médiévale, et Émile Zola, par exemple. En quatrième secondaire, Albert Camus, Boris Vian, Eugène Ionesco, donc des grands classiques français de l'absurde du 20e siècle. Et en cinquième secondaire, on retourne aux sources, on lit l'Odyssée d'Homère, on lit Voltaire. Donc, c'est vraiment un contact privilégié que les élèves ont avec plusieurs œuvres classiques de diverses littératures. D'ailleurs, on essaie aussi de mettre un accent sur certaines œuvres québécoises, donc les élèves doivent en lire au moins une, parfois deux, par année. Alors, par exemple, Félix Leclerc, Daniela Ferrière, Kim Thuy, Michel Tremblay, ce sont autant d'auteurs qui sont abordés pendant les cours de français au cours des cinq années ici à Brubeuf. Et on tente aussi d'inclure la plus grande diversité possible, donc des femmes, des autrices, des auteurs de la francophonie, donc d'Afrique, des auteurs aussi qui sont traduits en fonction des disponibilités. Alors, ça, c'est pour le corpus orienté classique. Et les stratégies, donc, avec les classiques, évidemment, en fait, ce qu'on veut faire, c'est de développer la culture générale des élèves. Une autre chose à laquelle on croit à Brubeuf, la culture générale, une connaissance approfondie de l'histoire, etc. Alors, on veut les amener avec les romans à découvrir des contextes historiques qui sont bien précis, donc peut-être la Russie du 19e siècle, la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelques romans qui sont reliés à ça, la France de Louis XIV. Mais, en plus de la culture générale, évidemment, on a aussi à Brubeuf un souci pédagogique, donc on veut faire, on veut que les élèves apprennent aussi à devenir de meilleurs lecteurs. Alors, on va développer certaines stratégies de lecture à travers les années. Donc, dès la première secondaire, on veut que les élèves deviennent plus efficaces. Alors, on va leur donner des trucs pour lire mieux, pour lire plus vite, pour faire du repérage sur les pages. On va les amener aussi à s'investir davantage, donc en faisant des recherches systématiques sur certains mots de vocabulaire, sur certaines expressions qui sont dans les romans et qui vont les amener à développer, donc, un meilleur vocabulaire. On va aussi travailler à ce qu'il soit, bien sûr, et je dirais que c'est la base, plus méthodique dans leur lecture. Il y a une lecture qu'on fait à la maison, dans laquelle on a plus de liberté, mais une lecture qu'on fait à l'école qui est plus méthodique. Donc, trouver des titres à des chapitres, composer des résumés, des tableaux de personnages. Tout ça, ce sont des stratégies que les élèves peuvent appliquer et qui, une fois faites, en fait, quand elles sont faites à répétition, font en sorte que les élèves s'améliorent graduellement dans leur capacité de lecture, dans leur capacité de vitesse de lecture, mais aussi dans les attentes qu'ils ont face au livre. Donc, par exemple, en premier et secondaire, je vois que les élèves n'ont pas beaucoup d'intonation quand ils lisent, mais quand on leur montre comment le faire, ils nous disent par la suite qu'ils sont de meilleurs lecteurs parce qu'ils voient l'émotion du texte et ça peut être intéressant pour eux. Alors, en conclusion, l'élève à Bréboeuf, au bout de son parcours, va avoir lu une cinquantaine de livres dans ses cinq années du secondaire. Il y aura traversé les siècles, les continents, les styles, parce qu'on lit du théâtre, du roman, de la poésie, du policier, de la science-fiction, tous les styles du drame de meurtre, bien sûr. Tous les styles sont explorés. Ici, on essaie de donner la plus grande variété possible de textes pour tous les goûts et tous les genres des élèves. Le programme de lecture constitue donc, c'est un des moments privilégiés du cours de français. Les élèves aiment beaucoup les cours qui sont consacrés au roman parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avancer et de s'améliorer, mais aussi de s'ouvrir sur le monde, ça va de soi. Donc, voilà, c'est ce qui termine ma présentation. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit par écrit ou prendre la parole. Je vous écoute. À vous la parole. Oui, bonjour. Alors, je viens de voir une question sur le temps consacré aux devoirs par semaine. Bon, ce n'est pas tout à fait relié à la lecture, mais ça va faire plaisir de répondre à votre question. Dans l'agenda, il est stipulé que les élèves ont entre une heure et demie et deux heures de travail par jour. Donc, vous multipliez par cinq ou six et vous avez le temps de travail qui est normalement demandé aux élèves au collège. Bon, écoutez, je viens de voir la question dans la section des questions. Toute question qui a rapport avec les résultats, il y a une foire aux questions dans laquelle vous pouvez aller vous renseigner. Et c'est là où se trouvent les réponses aux questions sur l'admission, sur les résultats. Donc, ici, on est vraiment dans des questions plus sur la lecture, le programme de lecture au collège. Oui, alors pour la lecture de Zola ou de Voltaire, bien, c'est en fait, ça dépend des années. Mais bon, Zola, la lecture qui est faite, c'est en troisième secondaire et c'est le roman L'Assommoir. Donc, c'est un roman classique. Donc, c'est un roman classique. Et puis, la façon dont c'est abordé, c'est qu'on travaille beaucoup sur le vocabulaire et sur l'explication qui se trouve dans le roman relié aux conditions de vie, par exemple, des gens du milieu ouvrier, comme le fait toujours Zola dans ces romans. Et puisque, bon, et pour Voltaire, donc, si on parle de Voltaire, par exemple, on lit des romans. En fait, moi, quand j'ai travaillé avec Voltaire, j'ai travaillé sur Zadig. Et puis, sur Zadig, je demandais à Zadig, qui est un homme qui est frappé par la malchance de façon continue. Et j'ai demandé. Oui, bonjour, Mme Manier-Clément. Vous avez effectivement manqué. Bon, j'ai présenté le programme de lecture. Si je peux me permettre de vous faire un résumé très rapide pour vous dire que les élèves lisent à peu près 50 à 75 pages par semaine. Des romans qui sont classiques, donc les grands auteurs, Voltaire, Dumas, Ionesco, Boris Fian, Daniela Ferrière. Et donc, ils lisent environ 50 livres dans tout leur parcours secondaire. Et à travers leur lecture, ils vont tenter de développer des stratégies de lecture qui vont les rendre plus efficaces et plus méthodiques dans leur lecture. Donc, j'espère que c'est très rapide, mais que ça répond à votre question. Et pour ce qui est de Julie, les lectures que nous recommandons avant la rentrée. Bien, écoutez, je vous dirais que toute lecture est intéressante, toute lecture de romans sans temps est intéressante. Donc, si les élèves aiment lire du policier, ils peuvent lire du policier, d'Agatha Christie, Sherlock Holmes, les grands classiques du genre, Michael Connelly. Donc, prendre l'habitude de lire et d'apprécier la lecture. Sinon, ils peuvent aussi lire des classiques pour enfants. Je ne sais pas, par exemple, Jules Verne, le petit Nicolas. Ils peuvent lire, en fait, littérature, tout ce qui les intéresse, tout roman. Je pense que c'est une bonne façon de se préparer à la lecture à bris-boeuf, pour être prêt à bris-boeuf. Donc, dès que les élèves s'investissent dans la lecture, ils ont déjà là une espèce de prérequis pour bien réussir au collège quand ils arrivent. Et puis, à la fin des années scolaires, pour continuer, Jules, sur votre question, plusieurs enseignants vont donner des suggestions de lecture aux enfants. Donc, moi, par exemple, la fin de l'année scolaire en première et secondaire, je vais donner une liste de cinq, six romans que les élèves pourraient lire s'ils désirent le faire pendant les vacances. Des suggestions de romans qui sont soit par les mêmes auteurs qu'on a lus dans l'année, soit Jules Verne, Sherlock Holmes, Maurice Leblanc, ou d'autres auteurs qui ne sont pas dans la liste, mais qui peuvent être des compléments intéressants pour continuer à découvrir les genres, les styles qu'on a abordés pendant la liste. Voilà. 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 Alors, quant à savoir la manière dont on travaille les romans avec les élèves, par exemple, ça dépend des professeurs, ça dépend des niveaux. Donc, en première secondaire, on va donner des stratégies de lecture aux élèves, c'est-à-dire qu'on va leur demander de donner des titres aux chapitres qu'ils ont lus, question de travailler leur capacité à résumer leur lecture. On va également leur demander de composer des résumés de chapitres de qui, quoi, quand, où, question vérifier qu'ils aient bien saisi l'essentiel de leur lecture. Et puis, une fois ça fait, on les met en travail, on discute, on revient sur des aspects qu'ils n'ont pas compris. Et donc, c'est un travail individuel, mais il y a aussi toujours des retours sur les lectures. Donc, on donne un certain nombre de pages chaque semaine, mais c'est sûr qu'en classe, on va parler de ces pages-là. Donc, il y a divers exercices qui peuvent aller de la recherche de vocabulaire à composer des tableaux de personnages, qui vont aussi de discussions plus socio-historiques, selon ce qui est fait. Donc, il y a plusieurs choses qui sont possibles dans le programme de lecture de français et qui fait en sorte que les élèves apprécient beaucoup lire les romans parce que, justement, ce n'est pas toujours la même chose. On a des approches très variées et on réinvestit les lectures. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on les réinvestit des fois, en fait souvent, dans des exposés euros. Donc, on lit un livre sur l'esclavage, on va faire un projet sur l'histoire des Noirs, on lit des nouvelles fantastiques qui ont un bon potentiel pour être tournés ou filmés, faire des courts-métrages. On va demander aux élèves de faire preuve de créativité et d'adapter ce qu'ils ont lu dans un court-métrage. C'est toujours un projet que les élèves apprécient beaucoup. Il y a plein de possibilités. On peut leur faire écrire des poèmes en fonction des lectures qu'ils font. Et aussi, évidemment, on a une approche. Bon, évidemment, il faut évaluer. Alors, on fait aussi des contrôles et des examens. Mais ce n'est pas que ça. On lit pour se développer en tant que personne également. Donc, on essaie d'aller, de ratisser le plus large possible. Oui. Alors, Mme Vanier-Clément, pour ce qui est des options de lecture, je dois dire qu'à Brubeuf, on est assez sélectif sur le choix des oeuvres. Donc, en fait, on est directif sur le choix des oeuvres. Donc, l'essentiel des romans est choisi par l'enseignant ou l'enseignante ici au collège, selon un programme déterminé. On a des objectifs aussi, maisons d'enrichissement par rapport aux époques qu'on veut traiter à chaque niveau. Il n'est pas impossible qu'un enseignant, une fois, puisse donner aux élèves la possibilité de choisir un livre. Mais essentiellement, c'est un programme qui est choisi par le département. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, Mme. Comme je le disais, le programme de lecture en français est établi par les enseignants en fonction d'objectifs maison d'enrichissement qu'on a établi en équipe école. Et donc, les choix de lecture, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, les livres sont choisis par les enseignants et le programme est complet pour l'année. Il n'est pas possible qu'un enseignant, à l'occasion, puisse donner la possibilité à ses élèves de choisir un roman à la bibliothèque. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, c'est vraiment un programme prédéterminé avec des lectures qui sont fixes et pas mal les mêmes d'un niveau, en fait, d'une classe à l'autre dans un même niveau. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Donc, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette présentation. À moins que, à la dernière minute, vous ayez une question à me poser dans le clavardage ou sinon, on va conclure ça sur cette note. Bien. Alors, merci d'avoir été présent pour cette présentation du programme de lecture du Collège Brébuff. J'espère que vous est permis d'en apprendre davantage sur ce qui attend vos enfants quand ils viendront fréquenter le collège. C'est un très beau programme. Vous allez voir, vos enfants vont beaucoup aimer. Oui. Alors, je viens de voir la question. Donc, avant de conclure, pour ce qui est des classiques de la littérature étrangère ou... Bon, essentiellement, nous couvrons les classiques de la littérature française, québécoise. Nous allons... Est-ce que nous allons dans les classiques de la littérature étrangère? On peut lire Kafka. On peut lire aussi un peu de littérature russe à travers certaines nouvelles littéraires, par exemple, de Tchékov. Donc, évidemment, il y a les romans, mais il y a aussi tout le programme de lecture. Je sais qu'en troisième secondaire, par exemple, quand on travaille sur le conte, il y a beaucoup de contes de littérature russe qui sont abordées. Donc, ça peut être aussi à travers des lectures plus courtes en classe que se voient les différents facettes de la littérature mondiale. Voilà. Donc, il y a aussi des questions. Parfois, on lit Ying Chen, l'autrice d'origine chinoise, québécoise d'origine chinoise. C'est un roman que les élèves les lettres chinoises, que les élèves apprécient beaucoup. C'est un roman de pistolet. Bon. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent pour la présentation du programme de lecture du Collège Brébeuf. J'espère avoir répondu à vos questions et vous avoir convaincu que nous avons un programme sérieux et motivant pour les élèves. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada